Le département d'État américain a déclaré que Paul Maconda, le chef administratif de la capitale d'Ares Salaam, était impliqué dans des violations flagrantes des droits de l'homme. Le département d'État a refusé de préciser l'action spécifique de Maconda qui a entraîné cette décision, mais a exprimé sa profonde inquiétude quant à la détérioration du respect des droits de l'homme et de l'état de droit en Tanzanie. En 2008, Paul Maconda, gouverneur de la région de Dar Es Salaam, a lancé une campagne contre l'homosexualité, appelant ses administrés à dénoncer des homosexuels et promettant des arrestations. Maconda est impliqué dans l'oppression de l'opposition politique, la répression de la liberté d'expression et d'association, et le ciblage d'individus marginalisés, précise une déclaration du département d'État américain. Paul Maconda est un proche du président de la République John Magufuli. Ce dernier est accusé par plusieurs organisations de défense des droits de l'homme de réprimer la dissidence politique, de détenir des militants des droits de l'homme et de muselaires les médias. L'homosexualité constitue un crime en Tanzanie, puni d'une peine d'au moins 30 ans et pouvant aller jusqu'à la prison à perpétuité. Elle n'est pas tolérée dans la société, ce qui contraint les gays et les lesbiennes à vivre cachés. Vendredi, les États-Unis ont ajouté la Tanzanie à une liste élargie de pays dont les citoyens ne peuvent obtenir certains types de visas d'immigration.